Hey salut tout le monde, bon aujourd'hui une nouvelle vidéo donc du coup je vais vous donner quelques conseils pour débuter sur youtube donc dans le vlog et le podcast après dans le gaming j'y connais pas du tout Conseil numéro 1 Mon premier conseil moi je vous conseille d'avoir un minimum de qualité d'image Donc après je vais pas demander non plus de, enfin on demande pas d'avoir non plus un truc, un appareil photo qui coûte dans les 2000 ou 3000 euros Parce que quand on débute bah ça ne sert absolument à rien donc c'est vraiment un minimum de qualité d'image quand même Donc moi personnellement j'utilise mon iphone 6s pour filmer donc avant j'utilisais soit ma gopro soit une caméra hd que tout le monde peut acheter à 90-100 euros Mais le problème c'est que le plan est assez petit et pas très large Donc voilà, bonne qualité d'image pas forcément une caméra 3000 euros Donc voilà, ça c'est la base, minimum de qualité d'image Conseil numéro 2 Je vous conseille d'avoir un niveau son, donc une qualité de son quand même assez minimum Pas avoir un truc qui grésille ou un son trop faible Donc du coup moi ce que je fais au montage, je monte le son de l'image Comme ça moi il n'y a pas de soucis sur son, donc pas obligé de foutre à 100% le son de l'ordinateur Donc voilà, donc une bonne qualité de son, bon après si vous enregistrez votre voix directement sur le programme Donc du coup là, niveau micro, bah pas besoin de foutre non plus à 500 euros dans un micro Pour, après moi j'ai dit ça pour débuter, pas pour les professionnels, rien parce que les professionnels ils ont déjà tout ce qu'il faut Donc une bonne qualité de son, donc pas de grésillement, son assez fort, pas trop faible Donc conseil numéro 3 Moi je vous conseille d'avoir un sujet, donc du coup, prendre un exemple d'une ancienne vidéo que j'ai faite J'ai fait un sujet sur Anne Rubillard Donc ce que j'ai fait, j'ai fait des recherches sur internet avant d'écrire pour avoir quand même un minimum à dire Et puis pour pas bafouiller et pour pas qu'elle dure une minute Donc voilà, trouver un sujet, rechercher sur Google et prendre des notes Conseil numéro 4 Moi ce que je vous conseille c'est d'éviter d'avoir des E, 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 O, ou des Blancs Parce que ça c'est vraiment le truc qui est assez énervant d'avoir quelques, quelques secondes de Blancs ou de E 3, 4 secondes, et puis si ça fait ça tous les 10 secondes, ça vaut pas du tout le coup Essayez que ça s'enchaîne assez rapidement et pas avoir des trous Conseil numéro 5 Moi je vous conseille d'avoir, de faire un minimum de montage Donc du coup faire les coupures pour supprimer tout ce qui est E, ou tous les Blancs Comme ça, hop, vous raccincez la vidéo Et ça sera beaucoup plus direct Et par contre, évitez de couper la séquence au milieu d'une phrase Parce que ça fait vraiment, ça fait vraiment con Au montage, donc du coup avoir quand même un minimum de montage vidéo Pour que ça soit quand même une bonne qualité, pour pas que ça soit, donc plus n'importe quoi Si vous utilisez un fond vert, essayez de bien positionner Donc je vais peut-être mettre ma petite séquence où je me suis foiré Où mon fond vert s'est cassé la gueule Donc du coup, je conseille de vous mettre un endroit où vous êtes sûr qu'il soit stable Un minimum d'éclairage Et puis ben, savoir gérer le montage vidéo Sinon du coup, bon après il ne faut pas avoir non plus 10 ans d'expérience Mais un minimum de connaissances de montage C'est quelques conseils que je vous donne Donc du coup, pour vraiment, c'est vraiment débuter sur Youtube Et pas non plus, bon c'est sûr, je vous garantis pas d'avoir des milliers d'abonnés Et des milliers de vues Mais c'est un minimum Donc voilà Donc du coup, c'est la fin de la vidéo Je vous dis qu'il y a vous Et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti